Bonjour, bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end dans le secteur de l'Anciller 20. Aujourd'hui dans cette émission, une belle fête se prépare du côté de Bollard pour lundi soir. Les Arnésiens ayant joué en équipe de France mis à l'honneur sur une plaque. Et enfin, l'agenda de votre week-end. Vous êtes sur RBM et Télégoël. Orzone, ça commence. Vous avez la balle à vous de servir. C'est parti. On commence sur Orzone avec la réserve du Excellence qui a dévissé sur le terrain de Florimerogis. Malgré deux buts de Gaëtan Lora, les jeunes joueurs de Frank Hayes ont laissé passer de précieux points. S'inclinant trois buts à deux face à un concurrent direct au maintien. Les jeunes lanceois restent avant-dernier et se trouvent actuellement sur une série de trois matchs sans victoire. Donc attention ! Seulement deux points d'écart et une défaite pour Liévin au basket. Le BCL n'a pas trouvé le chemin de la victoire en Alsace. Laissant Holzhain décrocher la tabale 75 à 73. Coup dur donc pour les Liévinois qui se retrouvent neuvième désormais au classement. La passe de trois pour les Carabiniers de Billy Montigny. Les Carabiniers ont enchaîné samedi soir battant Saint-Paul-sur-Mer 23 à 21. Cette victoire permet à Billy de sortir des entrailles du classement et de grimper au sixième rang de la Nationale 2. A noter aussi du changement au niveau de l'équipe des dirigeants. Arrivé il y a quelques semaines après le départ de Thierry Skadarek, Joël Fréméry quitte la présidence laissant la place à un duo Roland Plouvin et Johan Lecourt. Une victoire au bout du suspense pour les filles du volet club de Arne. Les vertes et blanches se sont imposées face à Saint-Dié sur le score de 3-7 à 2. Menant 2-0, les filles d'Emily Hibb se font rejoindre à 2-2 avant de glaner la cinquième manche. Arne fait tomber le leader des playdowns mais n'arrive pas à lui faire perdre son 30 de leader, restant deuxième à un point justement de Saint-Dié. Malheureusement le Hard Volleyball n'a pas été à la fête ce week-end. Les joueurs de club Clément ont quitté la salle maréchale avec une défaite 3-0 dans les valises. Une défaite subie face à Amiens, le leader des play-offs. L'entraîneur du Hard Volleyball s'est d'ailleurs exprimé au micro d'Eric Muller pour Télégoël. Alors moi je suis très heureux parce qu'en fait sportivement cette année on fait vraiment une belle saison. L'équipe 1 est forcément l'image du club. Donc on réussit parce qu'on se maintient en play-off. Forcément on peut bosser, on peut préparer l'avenir. Et c'est déjà fait, on est au mois de fin mars, on est déjà en train de préparer l'avenir de manière sereine. Mais ça c'est un travail de longue haleine. Ça fait 3 ans qu'on y bosse avec tout le monde. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'année prochaine on pourra avoir plus d'ambition. Et pour l'équipe 1, et pour les équipes 2 et 3 qu'on veut voir monter d'un cran. Et pour les jeunes, continuez. Là pour l'instant on est encore en lice en moins de 13, en moins de 15, en moins de 17 pour les phases finales. C'est quand même, j'ai l'impression que j'avais vu que des clubs comme ça dans le temps, c'était Amiens. C'est des clubs très formateurs. Et là maintenant on commence à mettre notre empreinte et ça me plaît. Ça plaît à tout le monde d'ailleurs dans le club. Et on remercie Eric Muller de la communication de Arne qui nous a remis ces images. Et on va rester à Arne, on y est si bien, pour le clapping. C'est parti ! 19. 19 noms de joueurs arnaisiens ayant porté le maillot bleu en handball ou même en volleyball qui ont été gravés sur une plaque inaugurée ce samedi à la salle maréchale en présence du maire Philippe Duquenois et de l'adjoint au sport Joachim Dufroy. Sur cette plaque, des anciens noms comme des petits jeunes, mais surtout la possibilité de rajouter des sportifs au fur et à mesure des années. On remercie Eric Muller pour ces images. Et tout de suite, sur RBM, place à l'agenda de votre week-end. Vous êtes sur RBM et Télégoël. La fête s'annonce belle lundi soir du côté du Stade Bollard des Lelis. Le Racine Club de Lens reçoit le Havre en championnat pour tenter de laver la défaite subie en terre corse face au Gazellec Ajaxio, un but à zéro. Philippe Montagné en est conscient, son équipe est attendue au tournant, comme il l'a déclaré en conférence de presse. Si, si, c'est agaçant que lorsqu'on commence à enclencher une bonne dynamique et de bonnes prestations, qu'on rechute avec les mêmes mots. Maintenant, comme tu dis, il faut se relancer. Cette trêve internationale, je pense, permet de se régénérer physiquement et mentalement pour les huit semaines qui vont venir. Parce que là, on va enchaîner. C'était la dernière trêve FIFA. Et on sait qu'on va avoir des périodes de 10-15 jours sans repos et que ça a tous enchaîné. Donc, c'était bien qu'on fasse une coupure et qu'on recharge les batteries pour la dernière ligne droite. Bien sûr, ça nous a fait du bien. Après, on n'oublie pas la défaite. Surtout à l'extérieur, ça nous a fait un coup de mou dans notre montée. Mais bon, on est vraiment concentré sur le prochain match et on va tout faire pour se venger. Oui, bien sûr, à domicile, comme j'ai dit, il y a tous les supporters. Donc, ça nous pousse. On connaît nos marques. Donc, c'est plus facile pour nous. Et surtout pour les équipes extérieures, ce n'est pas facile de venir jouer à Bollard devant un public comme ça. Donc, voilà. Loa, vous m'avez souvenir ? Parce que je trouve que c'était un point important où là-bas, on n'avait fait pas un bon match. Puis derrière, on avait eu une mauvaise série. C'est une équipe, comme beaucoup d'équipes en Ligue 2, qui a le potentiel de se mêler au top 5. Qui, comme beaucoup d'équipes, comme nous, n'est pas toujours régulière, n'est pas toujours efficace, mais qui a le potentiel. Donc, avec des bons joueurs, je pense à Ferrat, à Fontaine, vraiment, ils ont une équipe... Ils ont fait les barrages l'année dernière. Ça fait partie de ces équipes solides de Ligue 2 qui sont difficiles à jouer. Mais c'est vrai qu'on a un peu deux visages, domicile extérieur. On verra pour l'extérieur un château roux. Ce qui est important pour nous, c'est que je crois qu'on est une des meilleures équipes à domicile et devant notre public de le continuer. Mais pour ça, il faut mettre les ingrédients. Et il ne faut pas en oublier un. Parce que comme toute recette, quand il y a un ingrédient qui manque, la recette n'est pas réussie. L'Anse-le-Havre, ce sera donc lundi à partir de 20h45 au stade Bollard des Lulis. Une rencontre à suivre sur RBM et made-in-lance.com. A noter qu'à la fin de la rencontre, un feu d'artifice sera tiré et les Magic System joueront un concert devant le public de Bollard. En balle, Billy Montigny se déplace à Savigny-sur-Orge pour tenter de remporter une quatrième victoire consécutive. Retour à la maison pour Lievain qui reçoit Lonce-le-Sommier à la Halle-Vézilier. Le match commencera samedi à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité de l'agglomération de l'Anse-Livain et du bassin minier est à suivre sur rbm99.sfm et sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada